Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 4 février. Voici le sommaire de votre édition. Le magazine culturel Artoiscope se renouvelle. Ginette Kalinka, survivante des camps de concentration en visite au collège Jean Jaurès de Lens. L'inauguration d'un garage à vélo solidaire à Saloumine. Notre coup de boupe du jour est consacré à la venue du président de la République Emmanuel Macron à Lens et à Liévin. Mais tout de suite, les ministres de l'Industrie européen en visite sur le territoire. 27 ministres européens chargés de l'industrie et du marché intérieur se sont réunis en début de semaine à Lens pour débattre de la sécurisation de l'approvisionnement de l'industrie européenne en matière première. Nous avons travaillé sur la question de l'industrie, sur la souveraineté de l'Europe. Notre volonté, c'est de redevenir ou de jouer notre puissance européenne et de défendre notre souveraineté économique, notre souveraineté politique. Je dis ça parce que pendant la crise, on a vécu des moments où on a été à court de certains biens parce que les frontières ont été fermées entre pays et ont cherché des masques et ont cherché des produits de santé et on s'est aperçu que l'Europe avait beaucoup perdu en matière industrielle. Notre ambition, c'est de retrouver cette souveraineté industrielle. Nous menons à travers des actions très précises. Nous avons investi massivement dans des secteurs d'avenir. Je pense à celui de la batterie électrique. Vous savez que nous avons sur le territoire des Hauts-de-France, pas très loin d'ici déjà, la Gigafactory, donc l'énorme usine de batterie électrique de Douvrin. Nous avons un deuxième projet à Douai, c'est à moins de 30 km d'ici. Un troisième projet qui se dessine avec l'entreprise Vercors. Tout ça est de nature à recréer l'emploi industriel et à nous permettre de rebondir sur notre territoire. Un territoire qui a une longue histoire commune avec l'Europe, d'où le choix de Lens. Alors pourquoi de Lens ? Parce que Lens est au cœur du bassin minier et le bassin minier, au fond, porte ou concentre l'histoire de l'Union européenne. C'est aussi le lieu où a commencé à se construire au travers de la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Europe, qui était une Europe politique, on l'a perdue de vue, qui voulait rétablir la paix entre les pays européens. Lens, c'est aussi une ville et au cœur du bassin minier, le bassin minier a connu la désindustrialisation. La désindustrialisation liée à la mondialisation. On a connu successivement la fermeture des mines, puis les difficultés qu'ont rencontrées le secteur de la sidérurgie, le secteur de l'industrie lourde. Donc au fond, c'est une façon de mettre les ministres de l'industrie face à leurs responsabilités, face à l'avenir des jeunes de ce territoire, mais qui sont représentatives des jeunes d'autres territoires européens dans les transformations que nous devons mener. Transformation pour remettre de l'industrie en Europe, transformation pour créer de l'emploi et donner un avenir à nos jeunes et faire en sorte qu'ils puissent prétendre à un avenir meilleur que leurs aînés. Un avenir meilleur dans une région qui a fait forte impression à la délégation européenne. Moi, je suis très fière d'avoir accueilli le Conseil compétitivité à Lens. Je pense que beaucoup de mes collègues n'étaient jamais venus dans la ville. Je pense que beaucoup de mes collègues étaient un peu intrigués par ce choix qui n'était pas un choix habituel, de grandes villes qui accueillent des séminaires. Et ils sont repartis ravis. Ravis d'avoir vu le Louvre-Lens, d'avoir été accueillis avec toute la convivialité d'où nous savons faire preuve dans le Pas-de-Calais. Ravis aussi d'avoir découvert la gastronomie et les produits des ch'tis. Et en fait, ils repartent avec le sourire aux lèvres. Et beaucoup m'ont dit je ne m'imaginais pas que c'était comme ça. Et j'en parlerai autour de moi. Et je crois même que je reviendrai. Donc j'espère que ce sera la réalité. Mais en tout cas, c'est un magnifique coup de projecteur pour le bassin minier. Et je pense que ce territoire a aussi besoin de voir ses forces, de voir ses atouts. On a beaucoup de choses à montrer au monde. L'association Artoiscope est un réseau d'une quarantaine de partenaires culturels qui rayonnent sur l'Artois d'Oésie depuis presque 30 ans grâce à son magazine culturel. Ce dernier fait peau neuve en ce début 2022 avec une toute nouvelle version présentée dernièrement à Culture Commune. On recense près de 900 manifestations chaque année. Donc c'est vraiment un réseau qui permet de donner de la visibilité à la culture au travers d'un agenda qui existe depuis 30 ans qui était un magazine en fait et qu'on a un petit peu revu ces deux dernières années. On a travaillé à une nouvelle proposition avec désormais un agenda papier et un nouveau site internet et une page Facebook. On avait envie d'avoir une nouvelle identité qui nous ressemble un peu plus qui est beaucoup plus joyeuse plus dynamique de la couleur un nouveau logo enfin voilà on avait envie d'un petit coup de frais en fait. Utilisation plus simple aussi pour le public avec le nouveau site internet qui se présente un peu comme une application où l'on retrouve toutes les propositions de spectacle de chaque structure une offre artistique et culturelle du territoire qui évolue. Le magazine est lui à mon avis toujours indispensable mais plus comme on l'a conçu dans les années 90-2000 quoi. Donc effectivement ça correspond à une évolution de la société et ça correspond aussi à une évolution du rapport que les habitants de ce territoire ont avec l'offre artistique et culturelle. Les nouvelles technologies ont pris une place importante dans la vie quotidienne des gens et puis le collectif qui s'est constitué pour porter ce nouveau projet il va aussi s'engager dans une dynamique de développement de son nouvel outil et donc il va y avoir des sollicitations auprès des habitants auprès des partenaires auprès des structures ça va être plus vivant. En fait ce sera plus vivant. Donc pour tous les bons plans de sortie des arrondissements d'Arras, Béthune, Lens et Douai retenez bien Artoascope nouveau format toujours gratuit sans oublier un site internet plus accessible. Quatre formats papiers chaque année c'est vraiment un format agenda qu'effectivement vous pouvez trouver partout dans toutes les structures partenaires bien sûr puis ensuite vous pouvez tout simplement l'accrocher sur votre frigo et vous avez un petit mémo comme ça de tous les spectacles et toutes les propositions culturelles et puis après vous avez votre smartphone dans la poche et vous pouvez aussi regarder beaucoup plus facilement sur le site qui est encore une fois une vraie expérience simplifiée en fait. On a vraiment fait en sorte que ce soit facile de naviguer sur ce nouveau site. J'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944. Si je n'avais pas quitté Birkenau en novembre 1944 je faisais ce qui s'appelle la marche de la mort. Ginette Colinka rescapée du camp d'Auschwitz Birkenau est venue témoigner devant les 3ème du collège Jean Jaurès de l'Ange. Venez les abattre d'une balle dans la tête. C'est pour ça qu'on appelle ça la marche de la mort. Une rencontre organisée par Madame Huret et Madame Vanove en amont d'une future visite au mémorial de la Shoah de Paris. Moi ce que j'avais dit aux élèves c'est que ce n'est pas un cours d'histoire ils vont avoir un témoignage et c'est ça qui est d'autant plus fort c'est-à-dire que là elle va leur parler de son histoire et je pense que c'est ça qui devait être pour eux pour moi en tant que professeur aussi mais je pense pour eux encore plus important c'est qu'ils voient la personne celle qui a vraiment connu ça le raconter leur raconter et ça je pense que ça va rester dans leur mémoire pour longtemps je pense. C'est pas du tout pareil en plus souvent c'est des extraits de films donc c'est pas vraiment la réalité et là on a vraiment une personne qui a vécu ça et donc c'est plus profond c'est quelque chose ouais. Si on ressent je sais pas mais on ressent quelque chose d'autre c'est comme c'est comme si on l'avait vécu mais c'est très différent. Ce qui est arrivé là la cause c'est la haine ça c'est il faut s'en rappeler il faut s'en rappeler chaque fois que vous avez envie de dire oh moi j'aime pas c'est attention attention c'est bien qu'elles le disent parce qu'elles montrent que c'est encore universel et que malheureusement même 77 ans après il faut encore le préciser je pense que c'est très important. Il y a encore des attentats il y a encore des meurtres c'est la haine aussi. Oui, oui ça la haine c'est un mot qu'il faudrait supprimer de notre comment on dit vocabulaire. Hélas j'aimerais bien vous dire oh non ça n'existe plus mais hélas 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 je crois que on n'arrivera pas à se débarrasser de ça. Mais peut-être que tous ces jeunes qui vont écouter je les ai mis sur un chemin et puis eux-mêmes vont mettre aussi leurs enfants peut-être que peut-être que peut-être que pourquoi que c'est intéressant pour pas que ça recommence tout simplement. Il y a 6 millions de personnes qui sont mortes à cause de cette de ce de ce choix de ne pas accepter la religion des autres. alors ça faut se rappeler 6 millions c'est pas 3 personnes c'est pas 100 personnes alors il faut qu'ils se rappellent de ça et qu'ils réfléchissent. équipement sportif ou de loisirs le vélo est devenu un moyen de transport de plus en plus utilisé mais que faire quand celui-ci nécessite une révision ou une réparation ? L'association AOS Cyclotourisme de Salomine a répondu à cette question en créant un atelier vélo solidaire. Alors cet atelier vélo solidaire de Salomine a pour but d'inviter tous les Salominois qui possèdent un vélo et qui ont besoin d'être réparés entretenus on est là pour l'atelier sera là pour accueillir ces personnes afin de réparer eux-mêmes et apprendre à réparer eux-mêmes leurs vélos nous on les accompagnera et on a l'outillage qu'il faut pour dire d'intervenir sur toutes sortes de vélos et qu'ils apprennent et qu'ils transmettent leur savoir à leurs enfants ou les enfants à leurs parents afin qu'ils puissent mettre correctement en circulation leur vélo. Une assistance technique avec des professionnels et quelques rappels de règles de sécurité c'est ce que propose cet atelier et cerise sur le gâteau c'est gratuit on vous attend vous serez accueillis et puis on vous apprendra et tout ça sera gratuit on ne demande aucune adhésion aucune participation financière sinon le remplacement des pièces neuves de sécurité donc si vous voulez remettre à neuf votre vieux vélo qui dort au fond du garage depuis des années prenez rendez-vous auprès de l'atelier au centre de rue du 1er mai à Salomines le mercredi après-midi et le samedi matin ou si vous voulez vous en débarrasser sachez que l'atelier vélo solidaire les récupère mercredi le président de la république Emmanuel Macron s'est rendu sur le territoire de l'agglomération de Lens-les-Vins au programme rénovation des cités minières hommage aux mineurs et découverte du Louvre-Lens retour en image sur le déplacement du chef de l'état Dans un premier temps Emmanuel Macron s'est rendu à Liévin devant l'église Saint-Amé pour rendre hommage aux 42 mineurs disparus lors du coup de Grisou de 1974 Ensuite il s'est rendu au Chalet-Brande pour un échange très attendu sur l'engagement du renouveau du bassin minier Emmanuel Macron a confirmé l'enveloppe de 100 millions d'euros ajoutés à celles de la région Je pense qu'on peut véritablement créer un levier formidablement efficace de développement économique sur le bassin minier Un discours qui n'a pas laissé insensibles les élus locaux Il faut passer des promesses aux actes et il faut que ça se fasse rapidement Nous avons redit que 100 millions d'euros ce n'était pas suffisant Le président de la République nous a dit qu'il était prêt à mettre la main à la poche pour la rénovation de nos cités minières parce qu'avant tout on parle de rénovation et d'espace public mais on parle de gens d'humains Bien évidemment qu'on en attend plus et on attend aussi des réponses parce qu'admettons qu'il apporte 100 millions ces 100 millions il les disperse comment ? C'est sur quelle période ? Est-ce que c'est sur du court terme ? Du moyen terme ? Du long terme ? Est-ce que c'est les premiers dossiers qui vont être déposés qui vont être servis ? Voilà, c'est toutes des interrogations que l'on se pose et qu'on n'a pas de réponse à l'heure d'aujourd'hui Je pense que dans tous les échanges qu'il y a eu on a quand même des fois oublié une chose c'est la place des habitants et puis ça a été dit par le président mais moi j'ai insisté dans mon intervention c'est la dignité et puis redonner l'envie voilà donc moi sur l'emploi je suis un peu déçu la seule réponse c'est de dire on va faire des emplois aidés franchement je ne sais pas comment je vais expliquer ça à ma population oui je crois en l'état donc je crois en la parole donnée et on peut être sûr que nous allons veiller à ce que cette parole bien évidemment soit tenue dernière étape de la journée le Louvre lance en effet le musée fête cette année ses 10 ans et accueille pour l'occasion une oeuvre considérée comme la joconde du département égyptien le scribe accroupi une visite incontournable pour Emmanuel Macron qui en a profité pour découvrir la galerie du temps en compagnie de la ministre de la culture Roselyne Bachelot et des élèves du territoire